Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Prisonnier du temps, la boucle infernale. Je suis prisonnier d'une horreur perpétuelle, un incident personnel aux proportions sismiques. Le monde semble un peu plus sombre à chaque remise à zéro. J'ai toujours su qu'une puissance supérieure devait être l'architecte de ma torture éternelle. Quelle autre explication pourrait-il y avoir ? Mais je ne me contente plus de connaître cette puissance. Je l'ai vue. Permettez-moi de rembobiner. J'ai l'habitude de le faire après tout, sans jeu de mots. Je ne sais pas combien de fois j'ai revécu les deux dernières décennies. Assez de fois pour devenir lentement fou. J'ai fait des conneries dans une tentative maniaque de me libérer. J'ai même cru pouvoir mettre fin au cycle en modifiant le cours de l'avenir. Au cours de l'itération actuelle, je n'ai pas vraiment pris la peine de le faire. Je suis fatigué. Je subis donc le cours naturel des événements, je suppose. Dans le passé, cependant, j'ai bousculé les choses. Disons qu'il y a eu une itération au cours de laquelle j'ai investi judicieusement. Je suis devenu milliardaire et j'ai utilisé mes richesses pour changer le paysage du monde. J'ai même versé des sommes extraordinaires à des scientifiques qui m'ont promis de découvrir les secrets de l'univers. Je pensais bêtement qu'ils pouvaient réparer ce qui m'était arrivé. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment cru à mon histoire. Ils n'ont pas vraiment cherché à comprendre le fonctionnement d'une boucle temporelle. Et leurs recherches n'ont pas été approfondies. Personne n'a jamais pu me sauver. Et avant que quelqu'un ne me pose la question, la mort n'est pas une solution. Elle ne fait que réinitialiser la boucle. Je me réveille systématiquement le matin du 31 décembre 1999. Je fête le début d'un nouveau millénaire avec ma famille et nous admirons les feux d'artifice. À ce stade, bien sûr, j'ai probablement vécu pendant un millénaire. L'horreur de me réveiller dans un corps de 13 ans avec un esprit de 37 ans ne m'estompe jamais. Je suppose que j'ai probablement environ 3600 ans. Qui sait ? En tout cas, je ne compte plus. Mais je déteste toujours revivre mon adolescence. Je fais semblant d'être un enfant normal et de me fondre dans la masse. Je m'efforce de ne pas dire des choses qui révèleraient mon esprit d'adulte. L'un des aspects les plus effrayants de mon existence est la possibilité de révéler accidentellement des secrets sur l'avenir. Dans un cas horrible, la connaissance de ma capacité prophétique a conduit le gouvernement de mon pays à mener des expériences tortueuses sur moi. Quelques mois après la toute première réinitialisation, j'ai décidé de saisir l'occasion de prendre de meilleures décisions. C'est peut-être une deuxième chance, me suis-je dit. J'ai pris soin de ma santé. J'ai épousé la même fille, mais j'ai été un meilleur mari et j'ai réussi à éviter le divorce. J'ai passé plus de temps avec nos enfants. J'étais une meilleure version de moi-même. À l'approche du 31 décembre 2023, pour la deuxième fois, j'ai pensé que j'avais fait ce que l'univers voulait que je fasse. Vous pouvez imaginer ma terreur débridée lorsque la boucle s'est réinitialisée. Et c'est là que j'ai compris. Je suis coincé dans le temps. La folie s'en est suivie. Quatre réinitialisations plus tard, j'ai essayé de me tuer. Cela n'a pas marché. J'ai essayé des centaines de fois, des centaines de façons. Je n'ai pas eu de chance. J'ai donc abandonné et je me suis résigné à cette existence cauchemardesque. Enfin, abandonné n'est peut-être pas tout à fait exact. À chaque nouvelle itération, j'essaie quelque chose de nouveau pour briser le cycle. Cette fois-ci, j'ai publié mon expérience sur Internet. Je pourrais prétendre avoir perdu espoir, mais les actes sont plus éloquents que les mots. Je dois être honnête. Je n'ai jamais été complètement fou. Je n'ai jamais complètement gâché ma vie non plus. Je me suis déshabillé et j'ai couru dans le parc local, par exemple. Mais je n'ai jamais, disons, dévalisé une banque. Je ne peux pas saboter ma réputation. Et si la boucle se terminait ? Chaque fois que j'arrive au mois de décembre 2023, je commence à me poser cette question. C'est ce qui m'empêche de craquer complètement et de faire quelque chose de stupide. Je ne veux pas endurer cette torture infinie. Je pense que je crois encore que je peux me libérer de ce cycle. Je crois au 1er janvier 2024. Je suis sûr que, vous le verrez tous, ce jour-là, j'aurai certainement découvert un moyen de sortir de la boucle. Il faut bien que j'arrive à l'année prochaine, n'est-ce pas ? Quelle est l'alternative ? Je n'arrive pas à mourir, après tout. Enfin, c'est ce que je croyais. Après un certain nombre de réinitialisations, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Cela commence toujours au mois de décembre. Quelque chose m'observe. Il m'arrive de me promener sur la route et d'apercevoir quelque chose dans ma vision périphérique. Au coin d'une rue, j'ai vu un homme dont les yeux n'avaient pas de pupilles. Mais ce n'est pas tout. J'ai entendu des choses que d'autres personnes disent ne pas entendre. Il y a des bruits de chuchotements sans source. Je me réveille la nuit, baignant dans une mare de sueur, persuadé d'avoir repéré des points vitreux dans l'obscurité. Parfois, ils disparaissent rapidement, comme si la chose avait fermé ses paupières pour éviter d'être repérés. D'autres fois, les yeux s'attardent, planant devant moi. Ils semblent s'enhardir et se rapprochent de plus en plus. La semaine dernière, j'ai visité une galerie d'art et j'ai vu un tableau terrifiant. Ma femme et mes amis ont commenté sa beauté. Une beauté sans limite, a dit ma femme. Ils ont froncé les sourcils en voyant mon teint décharné. Et l'un d'eux m'a traité de mauviète. Je suppose que cette réaction peut paraître étrange. Après tout, le tableau représentait un homme ordinaire. « Mais mes yeux se sont promenés dans la vallée de l'étrange, en contemplant son visage épouvantable. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Et pendant un bref instant, la lumière de la galerie a attiré ses yeux peints, de telle sorte que les pupilles ont disparu. Je me suis retrouvé à fixer ses yeux vides à différents coins de la rue et dans ma chambre obscure. Il m'enfonçait dans le crâne. Je gémissais de terreur. J'ai assisté à cette exposition à chaque itération de cette boucle temporelle. Le 10 décembre 2023, ma femme et mes amis m'y entraînent toujours. Et je suis certain que cette peinture n'était là dans aucune des itérations précédentes. À cet endroit précis, il y avait une peinture de Big Ben affichant fièrement 11 heures. Cela signifiait que les choses changent. Et je ne pense pas qu'elles changent pour le mieux. J'ai envisagé de lâcher prise. Mon combat s'estompe. Peut-être devrais-je accueillir l'entité à bras ouverts. Peut-être est-elle venue me libérer de ce cauchemar. Elle pourrait m'offrir une mort définitive et mettre fin à la boucle. Et si elle me réservait un sort pire encore ? Chaque fois que je vois l'homme aux yeux de verre, je sens ma poitrine s'enrouler en un nœud de girofle. Il n'est pas bon. Il n'essaie pas de me sauver. Je dois trouver un moyen d'atteindre le 1er janvier 2024. Il n'y a pas de me sauver.